Un débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin sur France 2, il va falloir qu'on débriefe ça ensemble. Mais c'est pas tout, on parlera aussi d'idées, d'histoires et d'écologie dans ma revue de presse décoloniale, rendez-vous vendredi sur Twitch avec le sourire. Histoire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la semaine des barricades ? En 1960, les Français d'Alger se soulèvent contre le gouvernement français qui commençait à envisager la possibilité d'une indépendance algérienne. C'est la grosse émeute, il y a au moins 14 gendarmes qui sont tués. On parlera aussi du procès des Colston-Fort. Ce sont ces 4 manifestants et manifestantes qui sont accusés d'avoir participé au déboulonnage d'une statue d'Edward Colston à Bristol, au Royaume-Uni. En parlant de statue, une nouvelle statue de Thomas Alexandre Dumas, ancien esclave devenu général français, va bientôt être installée dans le 17ème arrondissement de Paris. Est-ce qu'on doit s'en réjouir ? Je sais pas. C'est vous qui me direz. Depuis la publication du rapport Stora, on parle beaucoup plus ouvertement de la guerre d'Algérie. Alors on va en profiter pour lire plusieurs articles sur cette histoire. Vous allez voir, c'est riche. Parlons aussi de culture. Il y a les films mignonnes et tout simplement noirs qui sont nommés pour le César du meilleur film. Franchement, on a hâte de voir les résultats. J'espère qu'il y en a au moins un des deux qui va être pris. Débat d'idées, on ne peut pas commenter l'actu sans s'intéresser au débat qui oppose depuis plusieurs années les décoloniaux et les anti-décoloniaux. J'ai pas envie de dire les coloniaux, mais bon, les anti-décoloniaux, au sein des établissements d'études supérieures, genre les facs, les grandes écoles et les universités. Cette semaine, le Figaro publie que l'idéologie racialiste fait peu à peu son nid à Sciences Po, alors que Mediapart nous dit qu'en France, les recherches sur la question raciale restent marginales. Alors on va lire un peu les deux argumentaires pour se faire une idée sur la question. Actualité violence policière, il y a une nouvelle expertise dans l'affaire Adama Traoré. On va prendre le temps de lire les articles, mais on se renseignera également sur la marche blanche organisée pour Jimoni R, 28 ans, décédé le 2 février après avoir été roué de coups par un gardien du centre pénitentiaire de Maud. Et on ira aussi voir ce qui se passe en Guadeloupe depuis la mort de Claude Jean-Pierre, dit Claudeau, retraité de 68 ans, décédé suite à un violent contrôle policier. Et on parlera aussi d'écologie décoloniale. Est-ce que le glyphosate augmente la dangerosité du chlordécone présent dans les sols antillais ? Grande question, en tout cas c'est la théorie que proposent des chercheurs français dans la revue Environmental Science and Technology. Désolé pour l'accent. En Guyane, le gouvernement a réaffirmé son opposition au projet minier Montagne d'Or. C'est une histoire pleine de rebondissements qu'on va découvrir ensemble vendredi sur Twitch pendant la revue de presse. Et enfin, on parlera de Tran Tonga et de la mobilisation en soutien aux victimes de l'agent Orange. Vous savez, cet herbicide déversé sur les forêts vietnamiennes par l'armée américaine et qui continue de contaminer les populations locales. Le procès est ouvert depuis 2021 et ça c'est une bonne nouvelle. On parlera aussi d'économie car le Sénat français vient de voter la nouvelle réforme du France CFA. Et pourquoi est-ce que c'est le Sénat français qui décide de l'avenir d'une monnaie africaine ? Franchement, c'est une bonne question qu'on va approfondir avec un article d'Acta Zone. Politique, n'oublions pas la politique très très importante. On verra qu'au Tchad, le président Idriss Déby a été investi comme candidat pour un sixième mandat consécutif. Je ne vais pas commenter, mais ça sent la France Afrique, j'ai l'impression. Aussi, est-ce que vous vous souvenez qu'au début de la pandémie Covid, on disait que la répartition du vaccin Covid serait équitable entre les pays développés et les autres ? Eh bien, en fait, on a menti. En réalité, les pays moins développés ont peu de chances d'obtenir des doses en quantité suffisante avant 2022. On va lire une tribune intitulée « Sans vaccin pour tous, nul ne sera à l'abri du Covid-19 ». Et il faut savoir, en politique, que dans le cadre de la loi contre les séparatismes, l'Assemblée nationale française a voté vendredi soir, le 5 février, en faveur d'un contrat d'engagement républicain qui devra être signé par toutes les associations qui veulent obtenir des subventions. Si vous avez des questions sur cet article, on en discutera. Enfin, on va parler de l'engagement militaire néocolonial de la France au Sahel, avec une superbe interview de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix. Je vous conseille de la lire, elle est passionnante. Voilà, on parlera de tout ça en direct, live, vendredi 12 février sur ma chaîne Twitch. Et si vous voulez parler d'histoire ou d'actu crépu, vous pouvez rejoindre le forum Histoire Crépu sur Discord. Vous pourrez y partager des sources, vous pourrez débattre avec d'autres personnes qui s'intéressent à ces sujets. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous trouverez aussi tous les articles que j'ai cités sur mon Trello dans l'onglet « Revue de presse décoloniale ». Et si vous voulez me soutenir financièrement, c'est pareil. Tous les liens sont dans la description. Le live sera en replay sur Twitch et peut-être sur YouTube et Facebook aussi. Je vais voir. Pour finir sur du positif, je vous conseille le livre « La race tue deux fois » de Rachida Abrahim. Il y a un super entretien publié dans la revue Ballast qui aide bien à réfléchir et à avancer dans le sens positif. Également une superbe interview de Felwinsar sur AOC dans lequel il déconstruit son rapport au modèle européen. Et je vous conseille de suivre le compte Instagram Jamy Lejeu, premier jeu de société pour tester vos connaissances sur les cultures générales noires à travers le monde. Je vais l'acheter dans pas longtemps. Et moi je suis en train de lire « De la post-colonie » d'Achille Membé dont je vous lis un extrait, page 289. Bon j'avoue j'ai sauté des pages mais promis je vais tout bien relire après. Je lis ça en me rappelant que je suis d'une certaine manière européen et je me dis qu'il me reste pas mal de choses à apprendre. Bonne semaine les amis et à vendredi sur le Twitch. L'histoire très bonne. Ciao, ciao, ciao.